C'est Presque de l'Info, c'est la revue de Presque de Nicolas Canteloup. Et on va commencer par les titres de ce jeudi, hein Marc-Olivier ? Oui, bonjour à tous, bonjour Julie. On commence avec du banditisme, le record de 11 millions d'euros volé par Tony Muslin, battu à plate couture ce matin par Thierry Henry, qui a volé hier, vous le savez, une Coupe du Monde aux Irlandais. En plus, c'était filmé par TF1, il y avait des caméras de surveillance partout. On rappelle que Tony Muslin, lui, au moins, il a ramené une partie de l'argent. Et puis, athlétisme, encore un cocorico, oui Julie, en athlétisme, avec le record du monde du 100 mètres battu par un Français. Julie, c'est Thierry Henry qui l'a battu en courant le 100 mètres en 4 secondes 28 centièmes. C'est 5 secondes de moins qu'Hussein Boyd. Bon, c'est vrai que sur le ralenti, on aperçoit très nettement une mobilette entre les jambes de Thierry Henry. Mais maintenant, c'est trop tard, c'est sifflé, c'est sifflé, le record a été validé. Bravo Thierry Henry, on est vraiment tous très fiers de toi. La question que tout le monde se pose, faut-il rejouer ce match ? Et cette question de rejouer le match, Julie, fait réfléchir pas mal de monde. On apprend à l'instant que Francis Huster demande à rejouer sa scène du fourrir dans le dîner de con. Ça, c'est une bonne idée Francis. Ça n'arrête pas Julie, puisque la rédaction ne peut faire pas venir un mail d'Angela Merkel. Les Allemands veulent rejouer la Seconde Guerre mondiale. Je suis moins sûr que c'est une bonne idée ça. Qu'est-ce qu'il y a Julie ? Allez, merci beaucoup pour les titres. Allez, qualification de l'équipe de France hier, ça redépend de l'Irlande. L'événement, c'est bien sûr cette main volontaire, on peut dire, de Thierry Henry. On a l'arbitre de la rencontre. Bonjour monsieur, vous n'avez pas vu la main, vous ? Ah bon, il y avait main. À moi, j'étais à deux mètres de l'action. Je n'ai rien vu. Sinon, vous pensiez bien, j'aurais sifflé. Je vais demander au deuxième arbitre par acquis de conscience. Stevie Wonder, vous pouvez me faire... Oui, alors, tu as vu quelque chose ? Tu n'as pas vu une main non plus ? Bon, vous voyez, personne n'a rien vu. Personne n'a rien vu. Merci Gilbert. Merci beaucoup Gilbert Montagné. Aimé Jacquet maintenant. Bonjour Aimé. Oui, bonjour. Bonjour au staff de ce matin. Laurent, grand Laurent, grand Julie, grand Marco. Très, très bonne analyse footballistique, Julie, comme toujours. Côté Irlandais, il y a des grands joueurs. Il y a des grands joueurs, des O'Brien, des O'Malley, des O'Hara. Et puis côté français, c'est autre chose. Il y a des... Oh qu'on est nul, qu'on est mauvais, qu'on a triché, qu'on a la honte. Allez, merci Aimé Jacquet. On accueille maintenant Fabien Barthez. Bonjour Fabien. Bonjour. Qu'avez-vous pensé de cette qualification de l'équipe de France que vous y étiez, vous, et surtout de la très belle prestation de votre successeur. Oui, c'est dur à dire. Successeur Hugo Loris. J'y arrive. Alors, le successeur. Hugo Loris ? Oui. Ah, Pierre Palmade. Quoi ? Ah oui, j'ai d'accord. Oui, le choisi de Pierre Palmade. Vous n'avez pas remarqué. Un peu. Si, vous regardez bien. Non, parce que sinon, la première bonne nouvelle, c'est qu'on est qualifié pour la Coupe du Monde. La deuxième bonne nouvelle, c'est que si notre gardien Hugo Loris se blesse, on a un deuxième gardien remplaçant, très performant. Qui ça ? Thierry Henry. Oh putain, quel talent, Titi. Quel polyvalence. Aussi à l'aise avec les pieds qu'avec les mains. Allez, merci Fabien. Patrick Bruel, vous êtes, vous, un passionné de foot. Vous pensez quoi de ce match d'hier ? Ah, j'ai envie de dire bravo. Bravo à Thierry. Thierry Henry, il a une très belle main ce soir. Moi qui suis un passionné de poker, je peux vous dire qu'avoir une aussi belle paire de mains, c'est vachement rare. Et on accueille maintenant un Marseillais, Jean-Claude Godin. Oui, bonjour Madame Jules-Huillet, Monsieur Foguiel, bonjour à Monsieur Rucueillet. Bravo les Bleus, bravo la France. Et surtout, je dis vraiment, sincèrement, bravo à Thierry Henry. Quoi ? Quel escroc, quel talent, il mérite la nationalité marseillaise. Non, pour la Coupe du Monde, on conseille à Thierry Henry de jouer avec des ballons dans les chaussettes. Merci Monsieur Godin. Allez, un commentaire de Jean-Pierre Pernault maintenant. Bonjour Jean-Pierre. Eh oui, bonjour Julie, bonjour Laurent, bonjour Marc-Olivier, bonjour à toute l'équipe de la rédaction. Toute la rédaction du 13h de TF1 adresse un grand coup de chapeau au capitaine des Bleus, Thierry Henry, qui a relancé hier soir la grande tradition des buts faits à la main. Une tradition qui avait tendance à se perdre depuis le fameux but de Diego Maradona. Bravo Jean-Pierre Pernault. Et puis, on continue avec cette mauvaise nouvelle pour l'équipe de France de football. La France ne sera pas tête de série. Elle risque de tomber d'entrée sur un gros client, comme on dit. La FIFA assure que ce n'est pas une sanction liée à la main de Thierry Henry. Et mais Jacquet, vous en pensez quoi de tout ça vous ? Oui, 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 bonjour. Bonjour Hélène. Je pense de la main de ce joueur, ce jeune joueur, joueur d'expérience. Effectivement, je crois qu'il n'y a aucun lien entre la main de Thierry et le fait que la France ne soit pas tête de série. Le problème, ce n'est pas la main de Harry. Le problème, c'est les pieds des onze autres. Le problème, il est sème, c'est qu'on est nul. Un seul joueur qui est seulement à droite de la main sur une équipe de onze footballeurs, ça risque de faire un peu juste pour être champion du monde. Je vous le dis, moi. Merci, mais Jacquet. Le secrétaire général de la FIFA s'est exprimé. Il a assuré que la main de Thierry Henry n'avait pas joué contre nous. On va voir ce qu'en pense Nelson Montfort. Bonjour Nelson. Oui, bonjour, bonjour. Et simplement, sur votre équipe, je suis très, très heureux de vous retrouver. Oui, alors votre ressentiment. Je n'y crois pas une seconde que ce soit une sanction. J'ai sous les yeux tout à fait, ma chère Julie, un communiqué de la FIFA qui est conforme à l'esprit sportif. Je vous le lis. Allez-y. Bien sûr, c'est en anglais. Je me permets de traduire. Oui. Dear French Bastard, chers amis français, you are a great team of handball. Vous êtes une grande nation de sport collectif. Take a small valise, you are going to stay three days in Africa. Heureux de vous recevoir pendant trois semaines en Afrique. Your mother fucker. Salutations à votre famille. Oui, ça doit être ça la traduction. Merci Nelson Montfort. Allez, aujourd'hui, la question de rejouer le match contre l'Irlande est encore dans l'actualité. Oui, mais moi, je dis qu'il faut rejouer. Ah, Patrick Ruel. C'est plus raison d'être rejouer. Vous êtes pour rejouer France-Irlande. Non, je ne parlais pas de foot, je ne parlais de poker. Je voudrais rejouer les 130 tournois de poker que j'ai perdu l'année dernière. J'ai eu le problème inverse de Thierry Henry. Quoi ? Moi, j'ai l'impression de jouer avec les pieds. Oui, je suis pour. Effectivement, quand je réponds à votre question de rejouer. C'est Golen Royal. Ah, vous voulez rejouer France-Irlande. Non, il faut rejouer cette finale. Non, je veux rejouer ma finale, Royal Oubry, pour le poste de première secrétaire. Il y a eu des mains suspectes près des urnes. Ah si, ça se voit sur le ralenti, M. Cabrol, ne faites pas un rat étonné. Vous avez fait la comédie française, M. Cabrol. Tant qu'on y est, on va rejouer 2007, ma finale contre le président de la République actuelle. D'accord, la finale contre Sarko, c'est ça ? Oui, vous comprenez vite, même. Je ne sais pas pourquoi je le souligne, mais bon. Non, je ne sais pas. Allez, la main de Thierry Henry est donc à la une de toute la presse ce vendredi. Ça devient une véritable affaire d'État et cela repose le problème de la vidéo pendant les matchs. Aimé Jacquet, votre avis ? Je suis pour la vidéo pendant les matchs, à 200%. Prenez un match comme France-Irlande, ou France-Ilferroé, ou France-Roumanie. Prenez un match chien, il faut dire les mots. Eh bien, je pense qu'il faut avoir recours à la vidéo. Vous savez, même Julie, une bonne vidéo diffusée pendant le match sur grand écran pour les 80 000 spectateurs présents au stade serait parfait. Un petit bienvenue chez les ch'tis, la grande vadrouille, le dîner de con, camping. Ou non, encore mieux, le rose et le noir de Gérard Gignot. Si, personne ne l'a vu. Donc oui à la vidéo pendant les matchs, surtout pendant les matchs chiants de l'équipe de France. Aimé Jacquet, dans la presse, les notes attribuées aux joueurs sont sévères. Dans le Parisien, Gourcuff à 3, Gignac à 3 également. Seul Hugo Lioris reçoit un 8. Oui, oui. Non, mais attendez, ce n'est pas vrai. Il y a un autre joueur français qui a été excellent. Ah bon ? C'est Lisa, Lisa Razou. Il a fait un geste technique de toute beauté, Lisa. Il n'a pas joué, Lisa Razou et Aimé Jacquet. Ah si, ah si, mon Lisa, il a fait un tacle glissé à Raymond Domnec. Le tacle sur un traîneur, c'est un geste très rare. Bravo Lisa, quel grand joueur ! Allez, la presse tire encore un boulet rouge sur l'équipe de France. Aujourd'hui, selon elle, la qualification n'était pas méritée après un tel match. Julien Courbet est avec nous maintenant pour nous donner son avis. Oui, ma chère Julie, mon cher Laurent, mon cher Marco. Écoutez-moi, je crois qu'il faut quand même tirer un grand coup de chapeau à cette équipe de France de football. Parce que personnellement, en 15 ans de sans aucun doute, jamais je n'avais vu une arnaque pareille. Et pourtant, j'en ai vu des voleurs, des escrocs et des filous, mais qui font leur coup comme ça devant 20 millions de spectateurs. Franchement, c'est une première. Allez, merci Julien. L'affaire sportive de la main de Thierry Henry est devenue une affaire politique. Et c'est pour cela qu'on va interroger un de nos hommes politiques fétiches, Gérard Chivardy. Ah, bonjour. Vous l'avez vu cette main, Gérard Chivardy ? Et les oncles, si j'ai vu la main ? Oui. Disons que comme c'était à la 104ème minute, après 5 heures d'apéro, si vous dire si je l'ai vu, c'est vrai que c'était un peu flou. C'est vrai qu'on était devant un truc qui brillait, mais vous dire si on regardait une télé, un flipper ou la porte d'entrée du bar, je ne peux pas vous dire avec précision. Un mot de sport maintenant avec la polémique autour de la main de Thierry Henry qui continue. Le joueur français se dit abattu. Il a même pensé arrêter sa carrière. Ouais, on déconne, Titi, il a failli passer la main. Oh, magnifique. Je déconne. Bonjour, Fabien Barthez. Ouais, on l'aime, Titi. Non, c'est Grominec qu'on n'aime pas. Grominec. Oui, c'est comme ça qu'on appelle Dominic. Il est blanc et noir, les cheveux sont blancs et les sourcils noirs. Titi et Grominec. Non, je déconne. Très drôle. Pas du le, merci Fabien. Le sommet sur l'écologie de Copenhague approche. L'occasion de donner la parole à notre défenseur de l'écologie préférée, Yann Artis Bertrand. La France vue du ciel. Quand on regarde la France vue du ciel, on voit la main de Thierry Henry. Même à plus de 150 mètres, seul l'arbitre ne l'a pas vue. Thierry Henry, en éliminant les verts irlandais, a fait beaucoup de torts à l'écologie. Sur la planète foot, nous ne dirons jamais assez le mal qu'a fait la main de l'homme. Ah, pas mal, pas mal, Yann Artis Bertrand. Et puis l'affaire Henry continue à faire parler. Pour résumer la situation, on reçoit un spécialiste des affaires, Christophe Ondelat. Henry, l'affaire Patrick Henry. Patrick Henry, meurtrier d'un enfant de 8 ans. qui échappera de peu à la peine de mort. Grâce à Robert Badinter qui le sauvera. Attendez, non, pardon, Christophe. Voilà, là, il faut que je dorme plus le week-end. C'est l'affaire Thierry Henry qui nous intéresse. Christophe, allons. Ah, autant pour moi. Henry, l'affaire Thierry Henry. Lui n'échappera pas à la peine de mort et au lynchage médiatique, non. Non, pas pour avoir mis une main contre l'Irlande, mais pour avoir sauvé la vie du très suspect Raymond de Beneck. L'affaire Thierry Henry, c'est bientôt dans Faites marquer de la main celui-là qui est coupable.